Bonjour tout le monde, bienvenue sur la magie des étampes. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un principe qui m'est très cher dans le fond. Je trouve que c'est un principe que moi j'ai décidé d'appeler les cartes ou les projets 1, 2, 3, go, donc qui sont en trois étapes ou plus. C'est quelque chose qui peut vous aider à pousser plus loin votre créativité. Alors j'ai préparé, tenez-vous bien, 12 cartes pour vous. Alors restez avec moi. Je veux commencer tout d'abord par vous dire que je me suis inspirée ici dans notre revue pour démonstratrice. Alors quand on achète la trousse de base, on reçoit un chef-d'oeuvre par trimestre par la poste. Et c'est un exemple très beau je trouve d'un projet 1, 2, 3, go. C'est moi qui a décidé d'appeler ça comme ça. Alors on commence par une carte très très simple, vraiment. Et là si on a plus de matériel, plus de temps, plus d'énergie, on pousse un petit peu plus. Donc voyez-vous, on rajoute de l'estampage ici, des brillants, le petit carton d'accent ici. Et là si on veut en faire un peu plus, on peut gaufrer l'arrière, rajouter une petite étiquette, un ruban, aller découper notre gâteau pour le poser en dimension. Donc c'est ça le principe que j'appelle 1, 2, 3, go. Et j'en ai préparé 3 ensemble pour vous aujourd'hui. Alors je me suis vraiment décidée à sortir Petit Groin Rose que j'aime tellement et que j'ai sous-utilisé. Je vais vous montrer aussi les autres jeux que j'ai utilisés. Donc ici, c'est pas compliqué, c'est mon modèle de base. Donc voyez-vous, vous avez votre base de cartes ici, c'est Limonade à la Limette. Vous avez votre papier cartonné blanc et puis le petit cadre noir nu posé dessous. C'est tout simple, ok? Donc ça c'est la première étape. Et je vous dirais que moi je serais très contente de recevoir une carte comme ça. Vous avez peur des fois que c'est trop simple, que vos amis n'aimeront pas, mais c'est pas vrai. Ok, donc on va voir l'étape numéro 2. Ici, j'ai décidé d'aller chercher les papiers de la série Design qui sont coordonnés. Donc aussi simple que ça. Et pour sauver du temps, dans le fond, j'ai coupé pour 4 cartes. Parce que moi j'ai fait 1, 2, 3, go. Alors j'ai fait 4 exemplaires pour chacune. Ça sauve beaucoup de temps de déterminer d'abord, ça va être quoi la grandeur de mon carton blanc, mon noir. Et puis on fait x4. Ça m'a permis d'aller varier mes images aussi pour utiliser les 4 étampes. Dans le fond, j'ai utilisé même les vœux de ce beau jeu d'étampes-là. Et là, si on pousse, on dit, je vais pousser un petit peu plus loin. Regardez ici, donc j'ai rajouté des nuages. Et une belle petite étiquette ici avec un ruban. Ça donne une bonne idée, hein? Et là, la version plus poussée, j'ai gaufré, regardez ça, avec mon beau plioir à gaufrage. Ici dans le fond, j'ai juste enlevé un quart de pouce à mon papier design pour qu'on puisse voir davantage l'arrière-plan qui est gaufré. Parce que ça donne vraiment de la valeur. Et puis ici, l'étiquette, le ruban, les brillants qui s'ajoutent et l'ancrage autour. Alors on voit qu'on est passé de ça à ça. Personnellement, j'aime les deux. Mais je veux vous montrer, je vais bricoler celle-ci devant vous. Premièrement, avant de bricoler, je veux vous donner un truc. Vous savez que j'ai sorti mon nuancé de couleur Tempena. Puis il m'en reste seulement une trentaine sur les 200 que j'avais fait faire. Et je n'en ferai plus refaire après. Donc je m'en sers beaucoup. Je veux vous donner un truc. Quand j'ai commencé à bricoler cette carte-là, donc je me disais, j'ai vu des beaux petits cochons que les gens vont aller peindre en pétales roses. Beaucoup plus pâles. Il y en a qui vont se servir du gris dans leur ardoise bourgeoise pour aller faire des petites saletés. Il y a un petit cochon un petit peu sale. Ou bien le brune d'une douce huide. Moi, je voulais vraiment quelque chose qui a du punch. Donc j'ai choisi ici flamant fougueux. Ça fait un cochon assez vif. Mais je me disais, c'est un jeu amusant. Pourquoi ne pas s'amuser? Ensuite de ça, je voulais vraiment une palette. Je savais que je voulais racheter des nuages. Donc on ne fait pas des nuages violets. Le Piscine Party s'est imposé. Je l'aime vraiment beaucoup avec ces couleurs-là. Et un petit truc. Quand vous sortez vos couleurs, ça a l'air niaiseux comme ça. Mais de sortir vos couleurs de base, ça peut vous aider. Pourquoi je fais ça? Même si je suis très habituée de jouer avec les couleurs, c'est que souvent, ça va me forcer à aller voir est-ce qu'il y a d'autres couleurs neutres que j'aurais pu utiliser au lieu de toujours prendre le blanc. Et souvent, ça me pousse à essayer d'autres couleurs neutres avec ces palettes-là. Là, je suis restée dans le blanc parce que j'adore le blanc. Mais ça aurait pu être très beau aussi avec le vanille. Donc ça peut vous aider à pousser plus loin quand vous jouez. Vous incluez vos neutres pour aller en voir d'autres. Et même chose ici, j'aurais pu dire. Bien sûr, j'aurais pu prendre le petit béguin bleu. Mais je voulais sortir de ce qu'on voit habituellement. Alors, béguin bleu ici qui a été vraiment plus bleu bébé. Alors, c'était un petit truc pour les couleurs. Je vais vous montrer les huit autres cartes tout de suite après. Alors, j'utilise mon Stemperatus. Et quand je m'en sers, j'aime bien glisser le boîtier des tentes en dessous. Là, dans le fond, je vais me positionner. J'aime ça, moi, me placer ailleurs que dans les coins parce que je trouve que c'est moins forçant pour mes articulations. Donc là, je vais me placer pratiquement au centre. Souvent, comme guide, je me fie sur le logo de Stempen Up. Donc, je sais que si je bouge, je vais pouvoir venir à côté. Alors, mon petit cochon, je le veux exactement ici. Et le vœu, un petit peu plus bas. J'ai enlevé mes étiquettes. Parce que ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, il a comme courbé. Et j'ai de la difficulté. Mais on n'aura plus de difficulté parce que les étampes amovibles s'en viennent en janvier. Donc, vous allez pouvoir... Vous allez voir à quel point ça va coller encore mieux sur votre papier. Alors, comme j'utilise mes Stampin Blends, Je vais utiliser l'encre Memento. J'utilise beaucoup, beaucoup mon Stemperatus parce que je suis de celles qui aiment bien quand c'est très, très noir. Et souvent, quand on étampe juste une fois, on a peur de peser trop fort. Et... Ah non, il m'en manque un petit peu! Et c'est ça que j'aime avec mon Stemperatus. Donc, voyez-vous, c'est parfait. Mais je pourrais dire, j'y retourne. Donc, j'ai choisi Flamant Fougueux. Ne vous en faites pas. Ça n'a pas l'air de Flamant Fougueux. Mais c'est vraiment... Des fois, les bouchons des Stampin Blends peuvent porter à confusion. Alors, ici, ce qu'on veut, c'est... Moi, je commence tout le temps par le côté le plus foncé. Donc, la couleur la plus foncée, pardon. Où est-ce que je veux avoir de l'ombre? Donc, ici à l'intérieur. Et encore là, là, il y en a qui me disent « Je ne sais pas où mettre mon ombre. » Faites-vous en faire avec ça. Vous allez avoir... C'est pas de se casser la tête exactement pour dire « Mon ombre est à la bonne place » ou « Pas à la bonne place. » Donc... Et c'est pas plus compliqué qu'on vient mélanger les deux. Vous allez voir que plus votre carton a de l'encre dessus, plus ça se mélange bien. Ou mieux, ça se mélange. Je ne sais pas comment le dire. Donc, je viens passer comme ça. Voyez-vous, là, ça commence... On le sent vraiment quand ça commence à pénétrer. Et là, ça se mélange tout seul. Donc, celles qui ont peur de ne pas être capables, je laisserai ça facilement à mes petits-enfants. Puis, je n'aurais pas peur. Ils prendraient la twist, comme on dit. Est-ce que ça a été compliqué? Pas du tout. Et c'est déjà beau. Je vais aller faire les petits sabots avec Ardoise bourgeoise. Et... La piqueur, ici. Dans le verre, je ne me casse pas la tête. Je viens simplement rapidement... Et comme ça. Pour la petite étiquette, vous avez le choix entre ces deux perforatrices. Donc, j'aime beaucoup celle-là. Mais pour faire changement, je vais prendre celle-ci. Petit truc. Vous n'en avez pas besoin d'aussi long. Mais, si vous coupez une toute petite pièce pour la rentrer dedans, vous allez avoir de la difficulté à ressortir. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est perforer un côté, perforer l'autre côté. Donc, c'est deux pouces de large maximum. Et là, vous en avez coupé en deux parce que vous allez utiliser une pièce pour votre carte et l'autre pour votre enveloppe. La dernière étape, c'est d'aller garnir de brillant. Alors, ici, pour l'instant, je vais vous trouver le truc, là. Mais, je l'avais mal fermé et mon conduit est bloqué. Je sais qu'il y a des trucs pour ça. Il faut juste que j'aille chercher. Alors, il me restait de la colle deux usages. Ça fait une grosse différence, je trouve, d'ajouter des brillants. Ça vient faire le petit bling-bling qui manque, là. Le petit... Oh, wow! C'est donc bien cute! Je suis certaine que si vous ajoutez des brillants, vous êtes familière avec cette réaction-là des gens. Restez avec moi. J'ai les huit autres cartes à vous montrer. Alors, avez-vous vu? C'est pas compliqué. Alors, un, deux, trois, go! Et vous pourriez pousser encore plus loin. J'en profite pour vous montrer mes enveloppes. Donc, voyez-vous le petit... le petit rappel de plus. Donc, pour chacune, j'ai fait ça un petit peu différemment. Mais je trouve que ça fait vraiment un beau rappel de notre perforatrice à l'intérieur. Donc, ça, ça va être un beau cadeau que je vais apporter à quelqu'un quand je vais être invitée à souper en quelque part. Ou, pour plein d'autres occasions, c'est le fun, je me sers des cartes un, deux, trois, go! pour me faire des réserves de cartes. Donc, une belle réserve. On en a toujours besoin. Alors, je vous incite à faire la même chose. Deuxième jeu d'étampe, j'ai décidé de prendre maison de campagne qui ne fait pas que pour l'automne. Je l'ai fait pour Noël. Voici ce que ça a donné. Donc, ça, c'est mon modèle numéro un, le plus simple. La chose à laquelle je n'avais pas pensé, j'avais posé celui-là à côté en me disant je veux le faire pareil. Je n'avais pas pensé que, dans le fond, ici, j'aurais pu venir mettre une belle petite bande de vanille en dimension avec mon vœu. J'ai été un petit peu pressée quand je l'ai fait. J'ai décidé de mettre le vœu là, mais ça serait très beau de mettre une petite bande. Je vais vous le montrer dans le troisième ensemble. Ça, c'est la version numéro 2. Donc, on rajoute le petit papier design de Noël imitation bois. La version numéro 3. Et voyez-vous, c'est de la façon que j'ai été coloriée, que ça fait plus Noël parce que j'ai été utilisé du rouge et du vert-olive. Ça, ici, c'est vraiment tout subtil parce que c'est des boules de coton. D'habitude, c'est blanc blanc cassé. Donc, je ne voulais pas aller mettre trop de couleurs. J'ai été avec le plus pâle ici, pétale rose clair. Et je me suis permise d'aller colorier en rouge du feuillage ici pour que ça fasse plus Noël et les petites baies rouges. J'ai regardé ici avec les brillants et le petit pot que j'ai déposé en dimension. Ça a été gaufré avec plaque étamée qui est tellement wow! Alors, c'est mon deuxième ensemble et un autre ensemble pour Noël avec bois hiverneau. Alors, j'ai utilisé le beau sapin ici et j'étais dans une palette non traditionnelle. Donc, voyez-vous, ça, c'est mon numéro 1. C'est cuvée de cassis avec les feuilles argentées, feuilles métallisées argent et j'ai été chercher le petit gris qu'il y a dans la feuille argent. J'ai été le répéter avec gris granite. Donc, deuxième modèle. Regardez ça, ça givre, hein? C'est le beau papier design jardin de givre, je crois. Et ici, j'ai été vraiment poussée un petit peu plus en ajoutant le deuxième sapin qui va par-dessus. Alors, ça fait un petit peu plus poussé. Le troisième ici, mon étiquette perforée avec le petit ruban. Voyez-vous, ça, c'est marie montant puis ça va très bien avec les brillants en plus. Et puis, le troisième modèle. Regardez, je l'aime tellement. Alors, c'est simplement de la pâte à texture que j'ai étendue sans trop réfléchir avec ma petite spatule sur mes coins qui étaient bien remontés. Donc, et comme mon encre était fraîche, ça a comme un petit peu été chercher mon encre et j'aime ça. j'ai saupoudré de brillants diamants resplendissants tout de suite après pendant que c'était humide encore. Et voyez-vous, la petite touche ici du ruban ardoise bourgeoise qui vient compléter le tout. J'aime ça beaucoup. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'essayer les projets 1, 2, 3, go parce que, dans le fond, ça peut vous constituer comme j'ai une belle réserve, mais aussi, des fois, on commence à bricoler puis on dit, je veux quelque chose de pas compliqué, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, mais je veux bricoler. Alors, on commence à par quelque chose de simple, des fois, notre énergie se met en mouvement puis on fait comme, ah, je vais en faire une autre puis ah, je vais en faire une autre. Alors, ça nous donne une belle pile comme ça en réserve pour Noël et d'autres occasions. Si vous voulez en voir plus de projets 1, 2, 3, go, il y en a plein sur la majedésétant.com et entre autres, dans mes cours en ligne In Color 1, 2, 3, 4, j'ai touché même à des projets 1, 2, 3, go en 3D, donc il y a des belles petites boîtes. Alors, sur ça, je vous laisse aller consulter mon site lamagedésétant.com Bonne journée tout le monde!